... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 25 août. Philippe Léotard est mort aujourd'hui dans une clinique parisienne déçu d'une insuffisance respiratoire à quelques jours de son 61e anniversaire. L'acteur, frère de François Léotard, ancien ministre de la Défense, actuellement en poste en Macédoine, avait été hospitalisé à plusieurs reprises. Circulation dense mais pas trop de bouchons sur la route des retours. Le grand embouteillage redouté par bison futé ne s'est pas produit. C'est surtout la canicule qui a gêné les automobilistes et accentué la pollution. Cherche chambre à louer sans succès à Paris, il devient de plus en plus difficile de trouver un studio ou un petit appartement à la location. A Oslo, une nouvelle princesse, Maître Marie, a épousé cet après-midi le prince Ahakon de Norvège, une sorte de rêve parti pour cette jeune fille au passé tumultueux. Philippe Léotard, 60 ans, est décédé aujourd'hui à Paris. L'acteur, frère de François Léotard, ancien ministre de la Défense, avait été hospitalisé depuis plusieurs jours dans un hôpital. Ses obsèques devraient avoir lieu mardi. Philippe Léotard, acteur à la carrière féconde, s'était aussi rendu célèbre pour ses prises de position, parfois iconoclasques. Sa voix rauque, son penchant pour l'alcool et les drogues dont il ne se cachait pas. Proche de son frère, en dépit de leur divergence de carrière, Philippe Léotard retournait régulièrement à Sanary. François Léotard, son frère actuellement en poste en Macédoine, est attendu à Paris. Portrait avec Olivier Lenouza. C'était un capitaine, un pirate à la barre d'un bateau ivre. Un vieux loup de mer échoué sur un récif trop gros pour lui, la vie, cette vie qu'il aimait tant. Il disait, j'écris pour me taire, lui qui s'était tourné vers l'écriture, vers la chanson. Lui à qui le cinéma ne proposait plus rien, ou plus grand chose. Philippe Léotard débuta sa carrière en 1970, avec Truffaut. Et puis il lui sautait, Max et les ferrailleurs, Philippe Léotard impose sa gueule, son jeu. Et puis, signe du destin, le bon flic se transforme en voyou, en Mac, dans la balance. Sois poli. Pas au visage. Ça laisse des traces. Renic, c'est qui ? Renic ? Ben c'est la balance que Steve McQueen doit protéger dans le bulletin. 1982, la balance offre à Philippe Léotard le César du meilleur acteur. Trop fragile, trop à fleur de peau, l'acteur consomme son talent dans des paradis artificiels, mais bien réels. La drogue, l'alcool, fumée blanche pour écran noir, ligne de douleur. Et puis de se mettre à écrire comme... comme on se met à pleurer tout doucement. L'écorché vif trempait sa plume dans sa rage de vivre, son désir d'exister. Ami de Devers, de Gainsbourg, de Coluche, frère de François, l'ancien ministre de la Défense. Philippe, lui, s'était proclamé ministre de la Défense. Il aimait brûler la vie par les deux bouts. Certains retiendront de lui une image déglinguée, titubante. M. Léotard était en fait un homme à la sensibilité exacerbée. Une tendresse fragile, lui le clown, au regard souvent triste. La terrasse de l'auberge de la Gabrière à Linger dans l'Indre était bondée aujourd'hui. Lorsqu'après le déjeuner, un conducteur a fait une fausse manœuvre. Il a perdu le contrôle de son véhicule et a reculé au milieu des convives. 17 personnes ont été blessées, dont 5 grièvement. Une antenne de secours d'urgence a été installée sur place, alors que les blessés les plus graves avaient été évacués par hélicoptère. Michel Fin. C'est cette voiture qui a provoqué le drame. Son conducteur aurait fait une fausse manœuvre, perdu le contrôle du véhicule. Il aurait foncé en marche arrière sur ce restaurant. Les dizaines de personnes qui déjeunaient sur la terrasse de cette auberge en bordure d'un étang n'ont pas eu le temps de réagir. On ne peut pas dire grand chose, on était tranquillement en train de manger. Et puis, on s'est trouvés sous la table, sous les voitures, sous la voiture, sans savoir où ça menait. Cet accident plutôt inhabituel a fait 17 blessés, dont 5 graves. Les secours les ont évacués vers des hôpitaux de la région par hélicoptère. La rotation, c'est H plus 40. Donc ce que je veux savoir, c'est quand l'hélico arrive, qu'il décolle avec la victime, on compte 40 minutes et on a l'heure de l'évacuation de la suivante. Cet après-midi, à l'heure du drame, l'auberge de la Gabrière au bord de cet étang de l'Indre était particulièrement fréquentée à cause d'une foire qui se tenait tout près de là. Fusillade dans le centre de Guinganto ce matin en pleine rue. Un jeune homme de 26 ans a été tué de 12 balles tirées par une arme automatique. Selon les premiers éléments de l'enquête, le meurtrier présumé et sa victime se seraient bagarrés à la sortie d'une boîte de nuit. Les recherches ont aussitôt été engagées pour tenter d'interpeller l'auteur des coups de feu qui a pris la fuite, Jacques Deveau et Larbi Banchia. Le drame s'est joué au petit matin sur le palier de cette maison située près du centre-ville de Guinganto. Une vive altercation oppose deux hommes qui, semble-t-il, se connaissent. L'un d'eux retourne chez lui, à quelques dizaines de mètres de là, et revient avec une arme automatique. Il fait feu une dizaine de fois. La victime, âgée de 27 ans, est tuée sur le coup. Dans le quartier, la surprise est totale. Je n'ai pas à m'en plaindre toujours. Il n'y en a que deux qui m'embêtent. C'est le chien qui gueule la nuit, quand les parents ne sont pas là, ou le bébé et le capot, ils sont vivants. Autrement, je n'ai pas à me plaindre de ces gens-là, du tout, du tout, du tout, du tout. Durant toute la matinée, le GIPN a bouclé le quartier, pensant que le meurtrier s'était peut-être barricadé chez lui. La vérification a été faite, l'individu ne se trouvait pas dans les lieux. Donc il serait parti juste après avoir commis le meurtre ? Il serait parti, ça restera à vérifier après. A priori, c'est le cas. Pour l'heure, le meurtrier présumé, un homme d'une cinquantaine d'années, n'a toujours pas été localisé. Le SRPJ de Rennes est chargé de l'enquête. Il devra déterminer dans quelles circonstances s'est déroulé le drame. Trafic dense sur les routes françaises aujourd'hui, pour ce dernier week-end du mois d'août. Mais la circulation est restée relativement fluide. En dépit d'un samedi annoncé rouge, il n'y a pas eu de gigantesques bouchons. C'est dans la vallée du Rhône que les automobilistes ont été le plus nombreux dans les deux sens. Ralentissement et embouteillage aussi autour de Bordeaux et entre Lille et Dunkerque. Et pour inciter les automobilistes à conduire prudemment, il n'y a pas que les radars. Les gendarmes de la brigade rapide d'intervention d'Aubagne sillonnent l'autoroute à bord d'une 306 surpuissante pour repérer ceux qui conduisent mal et se comportent mal. Excès de vitesse, téléphone au volant, circulation sur la bande d'arrêt d'urgence. Cette année, ils sont épaulés par un hélicoptère qui leur signale les infractions qu'ils constatent. Caroline Gauthier, Benoît Jourdan et François Pagès sur l'autoroute A8 avec les gendarmes. BRI, brigade rapide d'intervention, c'est son nom. Rapide en effet, 230 km heure au compteur en vitesse de pointe pour traquer les mauvais conducteurs, bien sûr. Patrice pilote aujourd'hui le véhicule, le regard plus affûté que jamais. Cet après-midi, il dispose en plus du soutien d'un hélicoptère. On voit donc qu'il reste sur la voie centrale. Donc, éventuellement, on pouvait l'intercepter et le faire sortir à la prochaine heure. Oui, bien reçu. Les adeptes de la voie centrale sont l'une des cibles des gendarmes. Sans argent sur eux pour payer l'amende, ces Italiens en seront quittes pour une leçon de conduite. On prend la voie du milieu simplement pour doubler. Voilà, et ensuite on se rabat. Voilà, d'accord ? Deux mille infractions de comportement ont été relevées l'an dernier par les six gendarmes de la BRI d'Aubagne. Une chasse quotidienne où l'hélicoptère pourrait bien trouver sa place. L'intérêt, il est très clair, c'est d'avoir un champ de vision sur l'autoroute qui soit beaucoup plus élargi que celui qu'on peut avoir au sol d'un véhicule ou d'une moto. De pouvoir anticiper sur les événements, aussi bien sur un ralentissement que sur un accident. Et également de pouvoir bien sûr signaler aux équipes au sol le comportement éventuellement en infraction de tel ou tel automobiliste. La voiture noire qui est devant la Mercedes, qui à mon niveau je pense qu'elle roule assez vite. Assez vite, vous avez déjà eu le souci de l'évaluer ? Là, je suis au compteur à 580, vous voyez. Formé au pilotage, la brigade rattrapera finalement le véhicule. La suite se passe de commentaires. Je vais vous relever une infraction. Je vais vous relever le défaut de réduction de la vitesse, d'accord ? Ce qui va entraîner simplement une amende propriétaire de 900 francs payables dans le mois. Je vais rouler un peu moins vite. Mais bon, c'est une voiture qui marche vite aussi, donc c'est pas toujours évident quoi. Pas évident, surtout que maintenant la menace peut aussi venir du ciel. Une raison supplémentaire de lever le pied et de retarder encore un peu la rentrée. La chaleur tout à fait exceptionnelle de ce dernier week-end août et l'absence de vent entraîne une pollution. La pollution à l'ozone sur une large partie de la France, à Strasbourg, à Paris ou à Marseille, mais aussi dans le nord et en Auvergne. Le seuil d'alerte a été franchi. On recommande donc aux personnes âgées et aux enfants d'éviter toute activité physique et de choisir plutôt de rester à l'ombre des maisons fraîches. Demain, le temps devrait tourner à l'orage sur la moitié ouest. Les températures resteront élevées, mais le tonnerre pourrait gronder. Plutôt traumatiser les passagers de l'Airbus de la compagnie canadienne Air Transat qui sont arrivés ce matin à Lisbonne. Hier, ils ont fait un atterrissage d'urgence aux Açores. L'avion qui faisait la liaison Toronto-Lisbonne avec 300 personnes à bord s'est posé en catastrophe sur la base militaire de l'Ajess après avoir manqué de très peu l'amérissage. Olivier Karoff. Des miraculés du ciel. Accueillis par leurs proches à l'aéroport de Lisbonne, 291 passagers et un héros. Il a préféré ne pas se montrer, mais chacun parle de lui. Le pilote extraordinaire, c'est celui de cet Airbus d'une compagnie canadienne. Il s'est posé en catastrophe sur la piste d'un petit aéroport des Açores. Il a surtout réussi à éviter un crash en plein océan. Parti de Toronto la nuit dernière, le vol 236 devait rejoindre Lisbonne. En pleine traversée, l'Airbus, un A330 comme celui-ci, perd tout son carburant. Une fuite. Puis les deux moteurs tombent en panne. L'avion devient une masse inerte, 200 tonnes, qu'il faut maintenir en l'air comme un planeur. Le pilote va tenir ainsi 18 minutes, une éternité, avant de rejoindre la piste la plus proche. La manœuvre nécessite beaucoup de sang-froid et encore plus d'expérience. Il s'agit vraisemblablement d'un pilote qui a été formé il y a plus d'une dizaine d'années. Car aujourd'hui, malheureusement, les contraintes financières sont telles que les jeunes pilotes qui rentrent dans les compagnies aériennes et qui accèdent à leur premier avion de ligne n'ont que quelques heures de formation sur l'appareil, quelques heures durant lesquelles ils n'ont pas le temps de faire ce type d'exercice. Seuls dégâts visibles, les pneus éclataient à l'atterrissage. Une enquête est en cours pour comprendre les causes de la fuite de carburant. C'est un immense espoir pour les malades cardiaques à Düsseldorf en Allemagne. Des cardiologues ont pu reconstituer avec succès une partie du cœur d'un malade avec ses propres cellules souches. L'expérience a eu lieu en mars dernier alors que le patient, âgé de 46 ans, avait été victime d'un infarctus qui avait détérioré en partie le muscle cardiaque. Dorothée Cochard. On avait réussi l'opération sur des souris, il fallait la réussir sur l'homme. En Allemagne, à Düsseldorf, un homme est en train de recouvrer l'usage de son cœur grâce à l'injection de cellules souches. Les cellules souches, ce sont des cellules qui n'ont pas encore de rôle défini dans l'organisme et qui peuvent se transformer en n'importe quelle cellule, des nerfs, du foie, des os ou des muscles. Et c'est ce qui s'est passé à Düsseldorf. Les chirurgiens allemands ont injecté ces fameuses cellules souches dans le cœur d'un patient. victime d'un infarctus. Ces cellules, en se transformant en cellules du cœur, ont en quelque sorte réparé les dégâts causés par l'infarctus. Et cette opération est un réel espoir. Jusqu'ici, on trouvait ces cellules dans les embryons humains. En prélevant cette fois-ci dans la moelle épinière d'un adulte, les savants espèrent éviter la polémique liée à la manipulation d'embryons humains pour la recherche. Premièrement, on ne risque pas vraiment de gros problèmes éthiques, parce que les cellules proviennent du patient lui-même. Et deuxièmement, on limite les risques de rejet, puisque les cellules proviennent du corps de ce malade. A vrai dire, cette première n'en est pas vraiment une. Il y a un an, des chercheurs français avaient déjà réussi une telle opération, à partir de cellules prélevées sur une cuisse. Ce qui est nouveau avec cette opération, c'est que les savants se rendent compte qu'on peut en prélever un peu partout dans l'organisme. Un formidable espoir thérapeutique. Il est de plus en plus difficile de trouver un appartement à Paris. Avec la hausse des prix de l'immobilier, beaucoup de propriétaires préfèrent vendre. Et l'arrivée des jeunes diplômés sur le marché du travail accentue encore cette pénurie. Les locataires se pressent à nouveau dans les cages d'escalier à la moindre annonce, en quête avec Virginie Thumortiqui et Julien Tria. Trouver un appartement à louer à Paris, c'est plutôt sportif. Du studio aux cinq pièces, les logements offerts à la location sont de plus en plus rares. Résultat, les prix des loyers flambent. Près de 2,6% d'augmentation en un an. Et les exigences des propriétaires sont de plus en plus importantes. Voilà, la fiche d'impôt, le compte en banque, la carte d'identité des parents, votre carte d'identité, vos bulletins de salaire, votre compte en banque aussi. 50 personnes en même temps pour visiter une chambre de bonne cet après-midi à Montmartre. Vous avez mon téléphone sur l'annonce ? Oui. Vous me rappelez. D'accord. Et on ira la voir ensemble. Mais cette propriétaire n'a pas que cet appartement à vendre, elle enchaîne les rendez-vous les uns après les autres. Bonjour. Bonjour. Dans les agences immobilières, le marché locatif est bloqué depuis un an. Mmez-vous une location ? Qu'est-ce que vous cherchez de votre rente ? FAO Studio. Plus de studio en ce moment. Une seule offre de location pour 25 demandes. Les Parisiens gardent leur appartement, les banlieusards veulent retourner dans la capitale. Du coup, le roulement ne se fait plus. C'est déjà le cas pour les studios, c'est déjà le cas également pour les deux pièces. Mais enfin, ça, c'est des choses qu'on arrive comme à satisfaire en tous les cas. En ce qui nous concerne, avec notre organisation, on arrive à satisfaire 70 à 75 % des clients qui se présentent chez nous. Dans les surfaces qui vont jusqu'à 60 mètres carrés. Au-delà, il est bien évident qu'on est dans les mêmes conditions que les autres, c'est-à-dire avec de grandes grandes difficultés pour trouver des appartements. Et les agents sont beau jongler avec la crise, les files d'attente sont de plus en plus longues. Les appartements sont loués avant même d'être visités. Les candidats à la location sont découragés. Je suis un petit peu désespérée quand même. Je suis un peu désespérée. Au revoir. Et avec la rentrée universitaire qui approche, la situation n'est pas près de s'améliorer. Le président Jacques Chirac gagne 6 points dans le barème de popularité IFOP-JDD avec 60 % de personnes qui se disent satisfaites au lieu de 54 % en juillet. Le Premier ministre perd un point et le recueil 48 % d'opinions favorables. Les mécontents passent de 36 à 44 %. Manifestation des sans-papiers aujourd'hui à Paris. Cinq ans après l'occupation de l'église Saint-Bernard et l'évacuation musclée des centaines de sans-papiers, ils étaient près de 2000 environ aujourd'hui à réclamer la régularisation pour tous. Reportage d'Eurothée Cochard et Yann Moine. Saint-Bernard cet après-midi, une manifestation aux allures de pèlerinage. Ils sont plus d'un millier à commémorer l'expulsion des sans-papiers de cette église du 18e arrondissement de Paris. Souvenez-vous, c'était il y a cinq ans, 314 Africains occupent l'église. Certains font la grève de la faim pour obtenir des papiers quand des CRS pénètrent en force et les expulsent violemment. Deux ans plus tard, la loi Chevènement les régularise, eux, et 80 000 autres clandestins. Mais pour les manifestants, c'est loin d'être suffisant. La loi Chevènement, elle continue à créer des gens non-expulsables et non-régularisables. Donc ça maintient des gens dans une précarité qui est vraiment atroce. C'est la mondialisation chez nous, ça c'est la loi Chevènement. Parmi les manifestants, Fatma, arrivée à 17 ans en France, elle n'est jamais retournée en Tunisie. Mariée, mère de deux enfants, elle n'est légalement pas expulsable, mais elle n'arrive pas à obtenir le titre de séjour. J'ai la sécurité sociale, on a un appartement et tout, mon mari travaille dans une bonne situation. On paye les impôts comme tout le monde, on paye le Cévia comme tout le monde, je paye mon loyer comme tout le monde. Et je ne sais pas pourquoi, Bourguini, ils me refusent mon dossier, c'est la quatrième fois que j'ai reçu le refus. Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi, la motif, laquelle, pourquoi ils me refusent, je ne trouve pas pourquoi. Comme Fatma, ils sont 63 000 en France à se voir refuser un titre de séjour. Cinq ans après Saint-Bernard, leur mot d'ordre reste le même. Et les papiers, pour tous, 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 et les papiers, pour tous. Spectaculaire incendie hier soir à Paris dans un entrepôt des Restos du Coeur près de la place de la Bastille. Par mesure de sécurité, une cinquantaine de riverains ont été évacués. 12 casernes de pompiers étaient mobilisées avec une centaine d'hommes et 28 véhicules. Les réserves alimentaires de cet entrepôt de 800 mètres carrés ont évidemment été totalement détruites. Deux policiers suisses mis en examen par le parquet de Mulhouse pour violence volontaire ayant entraîné la mort. Hier, ils avaient pris en chasse à Bâle un jeune français soupçonné de vol. Les deux policiers suisses l'avaient poursuivi jusqu'en France et abattu dans sa voiture au moment de l'interpellation. Entendu par la préfecture du Haut-Rhin, ils avaient fait valoir un droit de poursuite pour avoir pénétré sur le territoire français et expliqué qu'ils avaient agi en légitime défense. En Macédoine, les forces de l'OTAN devraient commencer la semaine prochaine à collecter les armes de la guérilla albanaise de Luceka. Ils achèvent pour l'instant les préparatifs de cette mission, dite moisson essentielle. Nos envoyés spéciaux, Bertrand Coq et Patrick Desmuli, sont allés aujourd'hui dans la montagne, visiter un village contrôlé par Luceka et voir dans quel état d'esprit se trouvent les rebelles albanais. Au nord de Tétovo, Dobrocht dresse son minaret au cœur du territoire albanais de la Macédoine. Depuis deux mois, c'est l'un de ces villages contrôlés par Luceka, la guérilla albanaise. A Dobrocht, les armes sont partout. Le morceau de choix, c'est ce blin des transports de troupes pris à la police militaire macédonienne le mois dernier. Si ça ne tenait qu'à moi, dit Hussein, j'en ferai un monument historique, un monument à la gloire de nos armes. Hussein est l'un des commandants Ucheka du secteur de Dobrocht. Avant les affrontements, il enseignait l'histoire à Tétovo. Le prof, c'est son nom de guerre, monte à inspecter ses positions. Dans la montagne, presque à portée de fusil du Kosovo, un poste de combat. Une demi-douzaine de bons hommes bien cachés sous les châtaigniers. Aller croire, ils n'ont pour se défendre que leurs armes individuelles. Rien de plus conséquent que ces fusils pris à l'ennemi. C'est probablement inexact, en tout cas, impossible à vérifier. Ce sont ces armes que les hommes de Luceka s'apprêtent à rendre à l'OTAN. Ces jours-ci, ce sont des kalachnikovs, russes, chinoises, on en trouve partout dans les Balkans. Elles sont aisément remplaçables. Mais avant de songer à déposer les armes, le prof tient à nous faire visiter son bunker. Il dit qu'il conservera ce témoignage de la guerre pour l'édification des générations futures. Mais qu'il fait confiance à l'OTAN pour ramener la paix dans son pays. Je ne crois pas que la guerre reprendra, dit-il. Mais si c'était le cas, les armes, c'est pas ce qui manque dans les Balkans. Et nous n'hésiterions pas à nous en procurer de nouvelles. Si tout se passe comme le souhaite la communauté internationale, Hussein ne devrait pas tarder à quitter l'uniforme et à retrouver son lycée. Mais le prof d'histoire, c'est que la haine a tracé son sillon entre les communautés. Et que l'adieu aux armes ne figure pas vraiment parmi les traditions locales. Ce matin, à l'Aube, à Gaza, deux Palestiniens ont attaqué une position militaire israélienne qui défendait une colonie juive. Ils ont tué trois soldats avant d'être même abattus. A la suite de cette attaque, l'armée israélienne a bouclé le sud de la bande de Gaza. La population palestinienne redoute une riposte militaire. La vie est de plus en plus compliquée pour tous, y compris les colons israéliens, bien sûr, qui se sentent menacés et n'osent plus circuler tant les routes sont dangereuses. Au point que certains aujourd'hui souhaitent partir, ils sont encore une minorité. Les colonies continuent à se développer, mais à un rythme moins soutenu. Agnès Varamian et Jean-François Renou ont rencontré une jeune femme qui a quitté son implantation près de Bethléem pour vivre à Jérusalem. Redva a emménagé à Jérusalem il y a 15 jours. Depuis, elle redécouvre des plaisirs simples, le cinéma, le théâtre, le soir. Depuis septembre, elle y avait renoncé. Pour rentrer et sortir de sa colonie, les routes étaient devenues trop dangereuses. Ses trois enfants ne circulaient même plus dans sa voiture, mais en bus blindé. Alors elle est partie. C'est dur, quoi, d'attendre les bus et aussi d'envoyer les enfants tout seul. J'étais inquiète tout le temps. J'attendais qu'ils appellent pour dire s'ils sont bien arrivés ou non. Très stressant. Je sais que les autres restent au monde. J'ai eu un sentiment de trahison. Quelquefois, j'ai un sentiment d'avoir trahi mes idéaux. La route que Redva hésitait à emprunter, c'est celle-ci. Elle passe sous Bethléem, ville palestinienne. Des collines, des tireurs embusqués visent régulièrement des voitures de colon. Au bout de la route, les implantations. Tekoa est une des plus isolées. Tamar commercialise ici les nouvelles constructions. Elle vend une certaine qualité de vie, un esprit d'entraide, des maisons moins chères. Et dit-elle, pas moins de sécurité qu'ailleurs. Je ne me sentirais pas plus sûre à Jérusalem. Je n'aimerais pas que mes enfants tournent aujourd'hui à Jérusalem. A Tel Aviv, on a vu, à Nathalia. Il n'y a pas un endroit aujourd'hui où on se sent en sécurité. Trois familles seulement ont fait leur valise. Et pas toutes pour des questions de sécurité. Mais les clients de l'extérieur sont rares. Ceux qui veulent acheter sont comme ce jeune homme né ici. Si j'étais persuadé qu'en partant d'ici, il y aurait la paix, je partirais en courant. Parce que j'aime la paix, mais ça n'arrivera pas. Ils veulent nous jeter dehors. A Tekoa, des ouvriers palestiniens servent de main d'oeuvre, sous surveillance. La colonie est au milieu de villages arabes. En Cisjordanie, la croissance des implantations se poursuit, mais à un rythme ralenti. Et les départs touchent les plus fragiles. En mai dernier, deux enfants de Tekoa ont été lapidés, assassinés par des palestiniens dans ce canyon. Dans la colonie et aux portes du désert, se préfabriquaient accueillent deux rouleaux de la Torah et une synagogue en leur mémoire. Partir serait pour ces colons trahir leurs souvenirs. Condamné à mort il y a 18 ans, Charles Fain a été libéré hier d'une prison de Lidao aux Etats-Unis. En 1982, il avait été accusé de viol et de meurtre sur une petite fille de 9 ans. Grâce au test d'ADN, il vient d'être innocenté. A sa sortie, il a déclaré qu'il ne tenait pas rigueur à la justice américaine. Olivier Galzy. Charles Fain n'en revient toujours pas, alors il remercie Dieu pour avoir inventé le test ADN. Un simple test qui vient de lui rendre sa liberté après 18 années passées dans les couloirs de la mort. Je ne sais pas quoi dire, c'est tellement nouveau. Je m'étais habitué à ma condamnation à mort. L'histoire de cet homme tient à un cheveu. Un cheveu retrouvé en 1982 sur le corps d'une fillette violée et tuée. A l'époque, une preuve suffisante pour le condamner, jusqu'à ce qu'un test ADN vienne prouver que ce cheveu n'était pas le sien. Ceci est une copie de l'ordre de libération de mon client. Une libération que l'avocat peut exhiber fièrement. C'est la 97ème fois qu'un condamné à mort est innocenté aux Etats-Unis. De quoi relancer outre-Atlantique l'épineux débat sur la peine capitale. En Corse, les éleveurs de moutons s'inquiètent de l'ampleur que prend l'épisodie de fièvre et catarrales. En Haute-Corse, plus d'un millier de cadavres d'animaux ont été retrouvés dans la nature, sans compter ceux qui ont été enlevés par les bergers. Les éleveurs estiment que les mesures d'urgence, prises hier par Jean Glavani, sont nettement insuffisantes. Sur place, notre envoyé spécial, Olivier Theron. Je vous ai choisi le bélier qui a manifesté les premiers symptômes hier soir. Regardez sa bouche, elle est déjà dans un état lamentable. Les naseaux sont complètement obstrués déjà. Il y a des formations de la tête qui commencent à se faire. Et cette bête-là, je pense qu'elle ne passera pas 24 heures. La fièvre catarrale ne laisse aucune chance aux moutons corse. Après une courte incubation, les défenses immunitaires s'affaiblissent. C'est la septicémie. Un virus inoculé par une petite mouche, la colicoïde, est à l'origine de l'épisodie. L'insecte vient d'Afrique et profite du réchauffement climatique pour s'installer chaque fois un peu plus au nord. Des cas de fièvre ont déjà été recensés dans le Cantal. Jean-Pierre Otavie est éleveur de moutons de race corse. Il est excédé car rien n'a été fait pour prévenir le retour de l'épisodie qui a frappé la Corse déjà l'an dernier. Ce qui est déplorable, c'est qu'effectivement, peut-être qu'avec des mesures très simples, des moustifications, des insectisations, des périgris et des paquages, comme le font nos voisins, les Sardes d'ailleurs. Il n'y a qu'à voir les moyens qui sont mis en oeuvre en Sardaigne pour éradiquer. Ils font tout ce qu'il faut, ils se servent des licos, ils se servent de 4x4 avec des canons pulvérisateurs et ils traitent tout, les marécages, les plantes d'eau, les lieux humides, les haies, tout est traité. Nous aussi, on n'a encore vu personne à ce jour et la fièvre catarale fait des ravages depuis un mois et depuis déjà. Les éleveurs en colère ont jeté des carcasses devant les gendarmeries. Rien n'avait été prévu pour l'écarissage des bêtes. Deux mesures concrètes ont malgré tout été prises par les pouvoirs publics. La vaccination, elle s'est avérée inefficace. La mise en quarantaine des moutons corses interdit de continent, une catastrophe économique. Est-ce qu'on va réellement pouvoir donner une chance à cette filière qui, je vous le rappelle, notamment en pleine orientale, est véritablement la grande, celle qui occupe le terrain et l'espace rural corse. Si celle-ci disparaît, qu'est-ce qu'on va avoir à la place ? Les éleveurs corses espèrent maintenant que l'arrivée de la fièvre sur le continent va enfin accélérer la recherche pour combattre sérieusement l'épisodie. Il y avait beaucoup de monde sur les plages du Nord aujourd'hui. La canicule donnait à Malo-les-Bains, près de Dunkerque, des allures de riviera, 34 degrés sur la plage et 21 dans l'eau, de quoi faire mentir toutes ces mauvaises landes qui prétendent qu'il ne fait pas beau dans le Nord. Reportage, Frédéric Vion et Dominique Mas. Tropézienne, la canicule qui écrase cette plage pourrait tout à fait l'être et pourtant la Méditerranée se trouve à près de 1000 km plus au sud. Nous sommes à Malo-les-Bains, près de Dunkerque, une des plages les plus septentrionales de France. Ici, l'été s'est réveillé tard, mais en pleine forme, 21 degrés dans l'eau et plus de 34 à Londres. A moins de deux semaines de la rentrée, la crème solaire commençait à figer dans ses flacons. Il a fallu la ressortir en catastrophe pour éviter l'insolation. Nous, on habitue à un petit 19-20 degrés, quoi, c'est bien. Là, 27 degrés, c'est trop chaud. C'est beaucoup trop chaud. Mais non, monsieur, il ne fait jamais trop chaud. Pensez que dans quelques jours, les vacances seront terminées et avec elle, le Farnient, une perspective bien peu réjouissante. On a des boules. Ça fait, on a... En reposant qu'après, on a cours... Là, on respire, là, on a du temps libre. Là, c'est pour ça, on profite à fond. Pour ceux que la chaleur incommode vraiment, il existe de toute façon mille et un moyens de se rafraîchir. Les seuls, en fait, qui ont vraiment le droit de se plaindre, ce sont ceux qui travaillent. Pourquoi vous les enlevez ? Avec la chaleur qui fait, en fait, les cartes, elles sont toutes molles et il faut à peine les tenir tellement le son chaud et j'ai bien peur que ça fonde. Et si Dunkerque ne peut rivaliser que quelques jours par an avec la côte d'Azur, c'est en fait très bien comme ça, car c'est quand on a longtemps désiré le soleil qu'on sait vraiment l'apprécier. Cinquième journée du championnat de France de football avec à 20h le coup d'envoi d'un match attendu Bastien-Marseille. Mais à Bordeaux, le match avancé contre Auster vient à l'instant de se terminer un par tout. Un premier but sur couffrant de Paoletta pour les Girondins. Les Bourguignons ont égalisé à la 65e minute grâce à Yann Lachuer. Quatrième et dernière étape de la solitaire du Figaro. Les 38 skippers sont partis à la mi-journée du port irlandais de Dingle pour une dernière manche particulièrement longue qui les amènera à un handaï au Pays Basque. Arrivée prévue jeudi avec une météo incertaine qui donnera un peu de sel à cette dernière course. Plus délicat mais tout aussi sérieux, le championnat du monde de billes sur sable se déroule à Royan. C'est un jeune bulgare de 16 ans, Mylène Dimitrov, qui a remporté le titre en devançant le français Pierre-Yves Lazure, 37 ans. Le parcours, véritable oeuvre artistique d'une centaine de mètres, a nécessité 40 tonnes de sable. Pierre Ludovic Viola et Patrice Brugère. Des truelles, des taloches et pourtant ces hommes n'ont rien à voir avec la maçonnerie. Ces sculpteurs sur sable ont une mission, fabriquer le plus beau circuit pour le championnat du monde de billes. L'étape la plus difficile, c'est déjà la création, arriver déjà à repérer un petit peu l'endroit et puis, eh bien, c'est de faire le squelette. Donc c'est de déplacer des tonnes et des tonnes de sable afin d'arriver à approcher un petit peu au plus près du circuit final. Ce circuit final, le voici. Près de 100 mètres de longueur. Un parcours semé d'embûches pour les joueurs, transformé en aventuriers des pyramides et de la jungle africaine. Le parcours, comme chaque année, il est splendide. Il est vraiment splendide. Les décorations, c'est vraiment un plaisir de jouer dans un parcours comme celui-là. Parmi les participants, il y a les enfants et surtout, les grands gamins. Le plus jeune à 10 ans, le plus vieux, 49. Il n'y a pas beaucoup de jeux, il n'y a pas beaucoup de compétitions où les parents partent à égalité de chance avec les enfants ou l'inverse. Donc nous, on fait une seule catégorie, ce qui fait qu'on a régulièrement le papa qui affronte son enfant. L'escargot, la royanaise ou l'africaine, côté technique, tous les coups sont permis. C'est dernière partie à la nuit tombée, deux heures pour une finale mondiale où dix pays sont représentés. Il n'y a plus ni jeunes ni vieux, juste des enfants de la bille. Changement de propriétaire, sans doute à l'Olympia. La famille Cocatrix, propriétaire unique de cette salle mythique parisienne, devrait la vendre au groupe Vive Indie Universal, présidé par Jean-Marie Messier. L'annonce officielle devrait en être faite lundi. Claudine Gilbert et Yves Jincat. Plus qu'un musical, une légende. Je reviens te chercher. L'Olympia, pépinière de talent unique au monde, scène la plus convoitée des plus grandes stars internationales. Une scène désormais convoitée par le mastodonte de l'industrie du disque, Vive Indie Universal. Le groupe de Jean-Marie Messier vend 300 millions de disques en Europe. Déjà propriétaire de Canal+, en juin 2000, il fusionnait avec le canadien Sigram, résultat 35% de part de marché, un chiffre d'affaires proche de 400 milliards de francs. Une stratégie sans faille, le géant veut tout contrôler, de la production à la diffusion. L'Olympia, pour lui, ce serait un autre moyen de diffusion pour son pléthorique catalogue d'artistes. Ce serait aussi une inestimable vitrine. Mais l'Olympia, depuis un demi-siècle, c'était autre chose. Le berceau des figures mythiques de la chanson française et une authentique aventure artistique et familiale, celle des Cocatrix. En 69, à la mort du fondateur Bruno Cocatrix, sa femme et sa fille avaient repris le flambeau. Mais aujourd'hui, le clan se déchire, il doit abandonner le joyau du boulevard des Capucines. L'Olympia entre de plein pied dans le monde de la culture industrielle. C'est l'un des derniers témoins de l'âge d'or de la chanson française. Tenue virginale pour la nouvelle princesse de Norvège, précédée par son fils de 4 ans habillé en page, elle est entrée dans la cathédrale d'Oslo, au bras de son futur époux, le prince Akron. Le Gotha européen s'était donné rendez-vous aujourd'hui à Oslo pour assister à ce mariage. Après les explications publiques de la future épouse, aux origines modestes et au passé atypique, l'heure était aux réjouissances. Paul de Genève. Elle scelle son destin, celui de princesse viking. A 28 ans, celle qui n'était qu'une serveuse au passé sulfureux épouse son prince charmant, Akon, prince héritier de la couronne. Les Norvégiens réconciliés avec leur monarchie ont assisté nombreux à la cérémonie, ainsi que le banc et l'arrière-banc des têtes couronnées européennes. Ici, le prince Édouard et son épouse. Les limousines ont remplacé depuis longtemps les carrosses et l'écru le blanc de la robe de la mariée. Lui, très digne, dans son uniforme d'officier de marine, accueille sa chair étendre aux portes de la cathédrale d'Oslo. A l'intérieur, les attendent déjà le roi Harald et la reine Sonia. Dernière ligne droite avant d'accéder au rêve de princesse, mais pour cela, elle a dû faire amende honorable confessant une jeunesse tumultueuse. Un ange passe, Marius, 4 ans, né d'une précédente relation, aujourd'hui petit prince. Sourire figé de rigueur pour le couple princier, à l'extérieur, libéré, ils livrent leur amour au grand jour, comme au cinéma. Les Norvégiens ont ensuite accompagné les jeunes mariés jusqu'au palais royal, au balcon, le prince charmant, la princesse de Norvège et le petit Marius, qui n'attend plus qu'un petit frère. Ainsi se termine ce journal, je vous en rappelle la principale information. Philippe Léotard, 60 ans, est décédé aujourd'hui à Paris. L'acteur avait été hospitalisé depuis plusieurs jours. Ses obsèques devraient avoir lieu mardi. Philippe Léotard, acteur à la carrière féconde, s'était aussi rendu célèbre pour ses prises de position, parfois iconoclastes. sa voix rauque, son penchant pour l'alcool et les drogues dont il ne se cachait pas. Proche de son frère François, ancien ministre, en dépit de leur divergence de carrière, Philippe Léotard séjournait régulièrement à Sanary. François Léotard, actuellement en poste en Macédoine, est attendu à Paris. Et ce soir, le ministre de la Culture, Catherine Tasca, se dit sonné par cette disparition. Catherine Tasca avait travaillé avec Philippe Léotard lorsqu'elle a administré avec Patrice Chéreau le théâtre des Amandiers à Nanterre. La ministre rend hommage à un acteur magnifique, dit-elle, quelqu'un de très généreux et de très douloureux qui vivait son métier avec passion. Dans quelques instants, la météo d'Isabelle Martinet, suivie de Fort-Bouillard. Quant à moi, je vous retrouve demain à 13h. Excellente soirée sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada